Donc, merci à tous à nouveau d'être présents aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de Freshworks et notamment de FreshService et principalement comment l'IA peut aider les équipes support à travers ces outils. Je suis Guillaume Sertan, responsable de la vendante chez DMI et je suis accompagné de Quentin, qui est Lead Solution Engineer chez Freshworks, avec qui on travaille main dans la main sur les solutions Freshworks. Et effectivement, Quentin déroulera la présentation. Alors aujourd'hui, effectivement, un certain nombre de points que nous allons évoquer. Déjà, dans un premier temps, nous allons parler bien évidemment de DMI, qui est un partenaire Freshworks et qui va faire un rapide récapitulatif de son périmètre. Et puis ensuite, on va aborder les questions liées à l'intelligence artificielle orientée sur FreshService. Donc, vous indiquez tout simplement quels sont les points que nous avons mis en place dans la solution. Comment est-ce que nous y répondons avec une démonstration tout simplement live de l'ensemble de ces fonctionnalités ? Guillaume, je te laisse présenter les slides de DMI. Alors, DMI, très rapidement, on n'a pas passé beaucoup de temps dessus. On existe depuis 22 ans. On est une société lyonnaise, une trentaine de personnes réparties sur la France. On est en full télétravail depuis le début. Nos périmètres principaux, c'est de distribuer des solutions technologiques à valeur ajoutée, de faire du consulting dessus, à savoir de les implémenter chez nos clients et puis d'accompagner nos clients. On fait de l'assistance sur les solutions également, qui ne remplacent pas les maintenance éditeurs bien entendu, mais on connaît vos contextes. Donc, on est capable de vous accompagner là-dessus. Et puis, pour certains clients, de plus en plus, on est sollicité pour faire finalement de la MCO, du maintien en conditions opérationnelles, des plateformes, du run parfois. Donc, voilà. En termes de périmètre, on travaille et on essaie d'être souvent agnostique des éditeurs. On aime bien avoir deux ou trois éditeurs sur des technologies similaires de façon à avoir une bonne vision du marché et puis accompagner correctement et répondre aux besoins de nos clients. Donc, on va travailler sur la partie gestion du poste de travail et des serveurs autour du provisionnement de ces terminaux, comment je les gère à distance, comment je les distribue, j'inventorie, je fais de la gestion des correctifs. Tout un panel également. Donc, ça, c'est avec les éditeurs, notamment Matrix 42, Microsoft, iTunes, SCM, Cymantech, Ivanti. On va travailler sur la partie un peu sécurité, cyber sécurité, orientée PAM avec Beyond Trust, Delinea. Et puis, bien entendu, le SAM avec Zensam et un petit peu Matrix 42 également. Et puis, la partie qui nous intéresse aujourd'hui, plutôt orientée ESM, ITSM avec Freshworks, Ivanti, Matrix 42, notamment avec ces éditeurs-là et Caldima avec qui on travaille. Aujourd'hui, on parle de Freshworks et de Fresh Service et de comment ces solutions nous accompagnent. Pourquoi se faire accompagner d'un partenaire sur un projet ? Pourquoi travailler avec DMI ? Simplement parce qu'on intègre différentes solutions, on connaît le marché. Et comme je le disais, on essaie de travailler par rapport à vos besoins, principalement. Et donc, les solutions aujourd'hui sur le marché font sensiblement la même chose, avec effectivement quelques différenciations propres à chaque solution. Pour nous, l'important, c'est de rester simple dans l'implémentation des solutions, dans l'expression de besoins et de se poser des questions. Donc, on vous accompagne autour de ces questions. Quels sont les acteurs des processus ? Quels sont les processus ? Quel niveau de service ? C'est toutes ces questions sur lesquelles on va vous accompagner pour ensuite mettre en œuvre les solutions et ne rien oublier. Tu peux passer au slide suivant. Alors, comment on fait ça ? Simplement, c'est de l'accompagnement et de la méthodologie projet. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est important de passer par ces étapes-là. Souvent, on échange en amont, on fait parfois quelques audits, même avant de démarrer un projet, pour faire un état des lieux, d'où on en est, d'où vous en êtes. Sur la solution, sur les process, etc. Une fois qu'on a fait ça, on va travailler en mode workshop, en mode atelier de travail avec vos équipes, de façon à reparler de votre expression de besoins, de vos méthodes de travail, et de bien faire correspondre vos besoins. Et nous, on les convertit en techniques et en paramétrage dans les solutions. Ça, c'est la séquence atelier. Puis ensuite, on vient, on configure les solutions. On fait le paramétrage qui va bien. Et derrière, avec vous, on joue une recette de manière à valider ce qui a été défini en atelier de spécification. Et puis, vient la mise en œuvre. Et on itère. Itération très importante. Il est important, quand on choisit une solution, d'avoir une vue complète de ses besoins, mais de vraiment réfléchir à comment je peux phaser mon projet, ne pas vouloir tout faire dès le début en une seule fois. Généralement, ces projets-là ne marchent pas très bien. Donc, on traite par priorité d'implémentation, peut-être d'abord les incidents, les demandes, le catalogue de services, puis le change, le release management, les problèmes, que sais-je. Et de vraiment essayer de faire des lotissements de manière à se focaliser sur des thèmes et pouvoir, de manière itérative, ensuite, avoir cette même méthodologie. C'est plus abordable pour vous en termes de mise en œuvre. Et puis, pour les clients finaux, les utilisateurs aussi, par rapport au changement d'outillage ou d'implémentation. Voilà comment on accompagne nos clients. Et qu'est-ce qui se passe après ? Après, le sujet ne s'arrête pas, puisqu'il y a toujours des évolutions. Il faut intégrer l'équipe au niveau des process, identifier des nouveaux besoins, de nouveaux périmètres d'équipe. Historiquement, on parlait d'ITSM, outil très orienté IT. De plus en plus, on intègre des besoins métiers, les RH, la finance, la compta, les services généraux et d'autres. Donc, c'est toujours pareil en mode itération. On va récupérer de nouveaux besoins, d'évolution, de modification, de changement. Vous accompagner et essayer de vous rendre autonome, ce qui est plus simple avec Fresh pour le coup. Des conseils, de l'optimisation, faire de la revue de paramétrage de temps en temps, faire de la formation, proposer des évolutions. Donc, voilà après un projet, une fois que c'est en production, ce qui peut se passer effectivement. Et donc, DMI intervient sur tout ce périmètre-là, à ce niveau-là. Non, non, on est bon. On est tout bon, on est tout bon. Parfait, Guillaume. Merci effectivement pour ton introduction. Donc, l'objectif aujourd'hui, comme vous le savez, c'est de parler d'intelligence artificielle et donc sur les centres de service liés à notre solution logicielle qui est Fresh Service. Aujourd'hui, on a trois problématiques qui sont exprimées généralement par les employés, les agents et les administrateurs. Des problèmes de temps, généralement, de qualité de la réponse délivrée, de tâches également répétitives qui pourraient tout simplement être traitées par l'intelligence artificielle. Et puis, le fait forcément de ne pas avoir non plus la formation, la connaissance ou l'envie de consolider des données en réalisant, par exemple, des tableaux de bord, ce genre de choses. Et donc, c'est là que l'intelligence artificielle va justement avoir capacité, ce pouvoir, entre guillemets, de pouvoir résoudre ces problématiques au quotidien. Donc, quand on parle de cela, évidemment, on a plusieurs choses qui sont possibles. La première, évidemment, si on fait un comparatif au niveau, par exemple, de l'assistance en elle-même, on a une disponibilité qui est limitée des agents versus une assistance humanisée 24 heures sur 24. On va avoir des routines habituelles côté des agents et puis, à côté de ça, une productivité qui va être plus élevée. Et enfin, la gestion de rapports volumineux, complexes versus une prise de décision proactive. Donc, on va justement le voir en session aujourd'hui même. Alors, on a plusieurs briques, évidemment, sur l'intelligence artificielle. Comme vous le savez, si vous avez participé à notre précédent webinaire avec DMI, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, nous avons intégré OpenIA, sous-entendu JGPT. Évidemment, pas avec le pied de l'API publique, mais via un tenant sécurisé souscrit côté Microsoft. Donc, nous avons été assez novateurs sur cette partie-là. Globalement, vous avez donc trois briques que nous avons implémentées dans la solution, basées à la fois sur l'IA qu'on déploie depuis à peu près huit ans sur nos produits, mais il faut reconnaître un sacré coup de boost effectivement apporté grâce à OpenIA. Principalement sur le self-service, on va le voir ensemble. Donc, c'est des agents virtuels qui sont déployés, par exemple, sur Teams, sur Slack, qui vont aider et assister l'utilisateur dans un mode conversationnel, y compris si vous n'avez pas de documentation afférente répertoriée dans votre base de connaissances. Le deuxième point, c'est Freddy Copilot, qui va proposer en fait une assistance basée sur l'intelligence artificielle pour traiter les demandes au quotidien et ainsi améliorer, bien sûr, la qualité du support délivré. Et enfin, pour répondre également à la troisième problématique sur les rapports, par exemple, et l'anticipation des problématiques, on va retrouver Freddy Insight qui, lui, va apporter un complément, enfin, en tout cas, une information en continu et complémentaire aux administrateurs pour justement pouvoir identifier quels sont les KPI en souffrance et comment améliorer la qualité, bien sûr, délivrée au quotidien. Alors, je ne vais pas trop m'attarder, effectivement, sur les slides, mais grosso modo, aujourd'hui, en défi que nous avons, c'est donc une disponibilité, disponibilité, un travail, une disponibilité, pardon, limitée des agents. Donc, simplement, l'objectif, c'est de pouvoir proposer une assistance 24-24 tête-à-tête sur des problématiques simples et certaines complexes grâce à des intégrations, justement, de processus. Et donc, dans ce cas-là, forcément, on va améliorer la qualité de ce service client délivré, pardon, du service client, du service, pardon, du support délivré à l'ensemble des employés. On peut peut-être avoir des disponibilités équipes qui ne correspondent pas dans un contexte international à certains autres pays où on n'a pas forcément les ressources nécessaires pour pouvoir embaucher du personnel sur place. Donc, on pourra en tout cas faire ce premier niveau et potentiellement à l'avenir du niveau plus avancé sur ces questions de support par la suite. Ensuite, on va avoir le travail des agents qui est perturbé par les routines. Donc là, simplement pouvoir répondre facilement, aisément à des questions de niveau 1 et puis se focaliser vraiment sur les tâches à valeur ajoutée. Donc ça, c'est aussi l'objectif et se sentir en tout cas utile. C'est vrai que, par exemple, rien de plus frustrant que les tickets, j'ai perdu mon mot de passe. La plupart des agents sont assez fatigués par ce genre de tickets, pas inutiles, mais en tout cas qui sont chronophages, en tout cas qui n'apportent pas une réelle valeur en termes de support. Et puis, vous avez donc les décisions retardées en raison de la charge de travail lié à l'établissement des rapports. Et donc là, c'est fournir, comme on le disait tout à l'heure, une efficacité opérationnelle, une visibilité d'ensemble justement sur ce qui va, ce qui ne va pas en temps réel, afin que les décideurs puissent tout simplement prendre les bonnes décisions au bon moment. Alors, on va partir donc à présent sur la démonstration. On va dérouler tout simplement un petit scénario. J'arrête le partage d'écran, le temps de switcher sur une autre fenêtre. Et je vais donc à présent partager mon autre écran et donc preuve par l'image. Bon, on va partager tout simplement l'écran, ce sera plus simple. Voilà. Si vous avez des questions, pardon, je te coupe, n'hésitez pas, il y a un module questions disponibles. Donc, posez vos questions, on y répondra en fin de session. Exactement. Alors, je vais prendre par exemple le cas d'un collaborateur au quotidien qui sollicite le centre de support parce que tout simplement, il a des questions. Alors, comme vous le savez, sur Fresh Service, on va proposer un portail utilisateur, boîte mail, téléphonie connectable à la solution et on peut également avoir du Teams, par exemple. Là, ici, donc, je vais, par exemple, poser une simple question. Je suis donc dans Teams, comme vous pouvez le voir ici et je vais mettre je n'arrive pas à imprimer tout bêtement. L'intelligence artificielle va donc utiliser soit le contenu qui est disponible dans la base de connaissances, soit tout simplement le contenu qui est disponible sur Internet. Là, en l'occurrence, vous le voyez, est-ce que j'ai un message d'erreur ? Oui, alors je vais mettre le spoofer ne répond pas, par exemple. Et donc, automatiquement, l'intelligence artificielle, vous voyez, en mode conversationnel, va me proposer des suggestions de réponse ou bien sinon d'ouvrir un ticket si, effectivement, elle ne dispose pas d'une réponse adéquate. Si, par exemple, je mets « Comment installer Palo Alto sur mon ordinateur ? » Et donc là, vous allez potentiellement avoir un petit peu plus de contenu. Je n'ai peut-être pas pris, d'ailleurs, le meilleur outil pour avoir du contenu. Voilà, effectivement. On va l'avoir, en fait, avec un certain nombre de demandes. J'ai testé, par exemple, ce matin. Il y a un certain nombre de choses. Vous voyez, là, par exemple, ici, des listes de magasins. Je souhaite, voilà, par exemple, demander une carte d'accès à un bâtiment. Vous pouvez, en fait, tout poser en termes de questions à l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, voilà, on peut redemander ici. Puis-je avoir l'adresse de notre magasin situé à Evry ? Et donc là, par exemple, basé sur des entités qui sont stockées dans Free Service, par exemple, en termes d'assets, en termes de référentiels ou autres, vous allez avoir des réponses qui vont être automatiquement poussées par la solution directement auprès des utilisateurs. Bon, là, effectivement, aujourd'hui, évidemment, c'est le charme de la démonstration. J'ai évidemment quelques bugs qui apparaissent au moment où je vous le présente. Mais vous avez compris, donc, bien entendu, l'objectif, c'est d'être en mode conversationnel, de pouvoir, par exemple, solliciter également l'assistance à tout moment et d'utiliser les capacités de l'intelligence artificielle générative. Donc, aujourd'hui, fonctionnalité, bien sûr, qui est disponible en bêta, mais qui est quand même assez puissante dans l'ensemble. Vous avez un certain nombre de choses, en tout cas, qui sont disponibles. Et pour l'avoir testé, en tout cas, voilà, là, ici, lorsque vous recherchez, vous voyez, après l'adresse dans les items des articles, enfin, pardon, dans les items des articles de solutions. Dans ce cas-là, vous voyez, vous avez la réponse. Donc, il y a pas mal de choses, en tout cas, qui sont disponibles avec l'intégration Teams et notamment avec les logiques d'intelligence artificielle. Évidemment, quand l'IA ne sait plus répondre, elle vous propose donc la création d'un ticket. Et à la fois, l'agent, bien sûr, reçoit les notifications sur Teams, mais vous avez donc également la personne qui a ouvert cette demande par l'intermédiaire de ce réseau, qui recevra également les notifications et pourra faire des actions complémentaires directement, donc, depuis Teams, sans forcément aller sur le portail Fresh Service. Alors, côté agents, comment ça se manifeste ? Donc, là, nous avons une interface, tout simplement. Vous allez retrouver à l'intérieur l'ensemble de vos demandes. Donc, là, on est un petit peu en avance. Vous allez voir sur cette plateforme, puisqu'ici, vous avez notamment la nouvelle fonctionnalité de filtre avancé qui est d'ores et déjà disponible sur cette plateforme, qui va être prochainement déployée sur Fresh Service et qui permet donc de faire du conditionnel lorsque vous recherchez des tickets, justement, dans cette fameuse liste. Si nous accédons, par exemple, tout simplement à un ticket, eh bien, on retrouve ici la description, forcément, du premier message qui a été réalisé par le demandeur. Donc, ça peut venir de Teams, ça peut venir, bien évidemment, de n'importe quel autre canal que vous avez ouvert précédemment. Au niveau de l'intelligence artificielle, on le voit, donc, ici, vous avez notamment les suggestions de Freddy, donc, qui est notre IA depuis quelques années. Là, en l'occurrence, donc, sur toutes ces suggestions, on va voir potentiellement pour aider des articles de base de connaissances qui vont correspondre au contenu qui aura été, enfin, à la question initiale qui aura été posée, les occurrences, en tout cas, les plus similaires. Et de façon également plus proactive, également, vous poussez les incidents similaires qui, potentiellement, sont donc exactement les mêmes que celui qui a été soulevé par l'utilisateur lorsqu'il vous écrit, ce qui permet notamment d'éviter un double traitement ou d'identifier aisément, par exemple, s'il n'y aurait pas un incident majeur actuellement auprès de la société. Lorsqu'on va donc cliquer sur répondre, on va pouvoir utiliser les capacités d'intelligence artificielle, notamment pour générer une réponse. Et là, donc, ça fonctionne dans toutes les langues disponibles que propose OpenAI. Donc, on ne se limite pas, en fait, aux langues qui sont prises en charge par Freshworks. Vous allez pouvoir notamment, donc, étendre le texte en saisissant un prompt à l'écran. Donc, par exemple, « Merci de redémarrer PC ». Je fais ici... Oui, bon, effectivement, je vais quand même juste enlever. C'est quand même mieux. Je fais étendre le texte. Et donc là, basé sur le prompt que j'ai effectué, vous avez un email qui est un petit peu plus complet, qui va apparaître à l'écran. Si je ne suis pas satisfait, je peux bien sûr cliquer sur « Rephrase ». Et donc, dans ce cas-là, vous avez l'intelligence artificielle, là aussi, qui reformule le texte, soit que vous avez écrit, soit simplement le texte que vous avez eu par l'intelligence artificielle précédemment. Lorsque je clique, donc là, sur le ton plus professionnel, vous allez donc, vous le voyez ici, un texte plus professionnel, et on peut le mettre, par exemple, en mode amical. Et donc, dans ce cas, le ton simplement de la conversation est un petit peu plus adapté. Au niveau de la réponse, vous pouvez également cliquer sur le bouton « Générer une réponse ». Et dans ce cas-là, cette réponse sera basée sur le contenu disponible sur votre base de connaissances ou bien sur les articles qui sont disponibles dans votre centre de service. Et donc, basé sur cela, on ne va pas, par exemple, on pourrait très bien utiliser cette fonction tout à fait classique d'insertion d'un article de base de connaissances. Là, l'objectif, c'est d'utiliser ce contenu et de formuler en fonction du niveau exprimé et détecté par l'interlocuteur, d'adapter la connaissance justement à cet utilisateur lors de la saisie, enfin, lors de la génération de cette réponse. Donc, ça fonctionne, par exemple, en français. Si vous avez activé d'autres langues, elles s'affichent donc, comme vous pouvez le voir ici, notamment sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, etc. Lorsqu'on sait cela, donc, bien entendu, au niveau de l'intelligence artificielle, alors je vais, pardon, utiliser la génération quand même d'une réponse pour l'intégrer au ticket. Et donc, à présent, vous avez un certain nombre d'échanges potentiellement et puis vous avez besoin d'ajouter un résumé, en fait, tout simplement, de cette demande sur les actions qui ont été effectuées parce que, simplement, vous allez transmettre la demande auprès d'un autre agent du support. Alors, ce résumé ici est en anglais parce que l'interface que j'utilise en tant qu'agent est en anglais. Et donc, sous-entendu, moi, en tant qu'agent anglophone, je vais transmettre à quelqu'un qui est anglais. C'est, on va dire, à la langue centrale. Si je paramètre, par contre, mon profil en langue française, le résumé sera, bien sûr, généré en langue française. Par contre, tout ce qui est intelligence artificielle basé sur la génération de contenu s'adapte à la langue de l'utilisateur qui, bien sûr, ici, vous écrit. Donc là, je fais enregistrer et vous avez donc les étapes qui ont été décrites, par exemple, qui sont résumées ici. Lorsque vous résolvez également le ticket, vous pouvez donc utiliser l'intelligence artificielle pour générer la résolution de notes et donc trouver la route cause, les actions qui ont été réalisées et enfin, les étapes qui ont permis la résolution. Donc, bien entendu, si vous avez un ticket qui est clôturé sans résolution particulière, vous n'aurez bien sûr pas de résolution. En tout cas, il sera indiqué que la résolution n'a pas été actée lors du traitement de cette demande. Vous voyez, donc, ce sont des... En tout cas, des fonctionnalités qui vous permettent ici de gagner en efficacité. Je pense que vraiment... Alors, autant... Par exemple, la reformulation de mail peut être quelque chose qui va être très simple et comme on le disait en préambule, par exemple, en introduction, se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée paraît, là, bien entendu, essentiel. Répondre, par exemple, à une procédure de mot de passe oublié, même de niveau 1, par exemple, je n'arrive pas à imprimer, il n'y a pas de détails particuliers sur la demande. Dans ce cas-là, l'intelligence artificielle va elle-même être incapable de répondre à une réponse de premier niveau pour demander un complément d'information. Par contre, de la même façon, lorsque vous êtes au niveau justement d'une demande, lorsque vous avez besoin de la transmettre, de la transférer, pardon, à une autre équipe ou d'écrire ces notes de résolution, vous gagnez un temps précieux puisque vous n'avez pas besoin de passer en revue l'ensemble du ticket et d'écrire vous-même la note. Donc ça, ce sont quand même des éléments qui sont, en général, particulièrement appréciés sur les solutions. En second point, bien entendu, également lorsqu'on arrive sur la partie base de connaissances, vous avez la possibilité aussi de générer, basé sur du contenu disponible en ligne, des articles de base de connaissances, bien sûr sur du niveau 1. Là, par exemple, je mets installation Norton 360 Windows 11, étape par... On va juste mettre installation. Et là, donc, l'intelligence artificielle basée sur le contenu qui est disponible et accessible sur Internet va générer un article de base de connaissances. Donc là, vu que je suis en langue principale anglais, l'article a été généré en anglais, y compris si je mets le prompt, bien évidemment, en français. Et là, vous retrouvez, donc ici, les équipements, enfin, le système minimum de capacité nécessaire, pardon, au niveau du système de votre PC. Et puis ensuite, donc, les étapes, étape à... Enfin, pour l'installation et le déploiement de Norton 360 sur chaque poste en individuel. Et bien évidemment, en cas de problème, certaines étapes, en tout cas, certaines choses qui sont décrites de façon à s'auto-assister. Et donc, cet article est d'ores et déjà prêt à être déployé puisque vous n'avez plus qu'à faire ça. Il ne va plus à le mettre en statut publish, publié de façon à ce que celui-ci soit accessible en ligne qui lui-même alimentera l'intelligence artificielle également, notamment via le canal Teams. Donc ça, sur des problématiques là aussi très simples, on va gagner un temps précieux. Et si vous n'êtes pas satisfait de la façon dont cet article a été généré ou d'un article que vous auriez créé vous-même, par exemple, de A à Z, vous pourriez de la même façon utiliser justement les fonctionnalités d'intelligence artificielle générative pour reformuler, par exemple, et adapter votre article à des populations peut-être moins techniques que vous-même qui êtes à l'origine de la rédaction de celui-ci. Dans les principes, alors là, on a parlé effectivement du self-service, c'est-à-dire donc le fait qu'un collaborateur de l'entreprise puisse utiliser ses fonctionnalités de générative AI pour poser des questions au quotidien et s'auto-assister, même si là, je vous avoue qu'effectivement, il fallait absolument que ce matin, Teams ne réponde pas correctement alors qu'hier, ça s'est merveilleusement bien passé en interne. Par contre, sur la partie agent, vous voyez un certain nombre de capacités qui sont pleinement opérationnelles, qui fonctionnent très bien et quid à ce moment-là, bien évidemment, des administrateurs. Eh bien, les administrateurs, eux-mêmes, disposent d'une fonctionnalité ici, il y a ce logo Freddy et on le disait, donc il y a deux choses qui sont très importantes. La première qui est Insight et la deuxième qui est Prompt. Insight, c'est donc une information en temps réel sur votre centre de support. Donc l'IA va analyser en temps réel ce qu'il se passe et vous fournir des informations précieuses. Par exemple, vous avez ici une anomalie observée sur l'équipe Hardware puisque le temps moyen de résolution est trop important. Donc là, on va cliquer simplement sur cette alerte et donc on va retrouver immédiatement les informations qui sont partagées, vous le voyez, par l'intelligence artificielle. Donc immédiatement, on retrouve ces infos et on peut bien sûr prendre des actions. On peut utiliser, enfin, retrouver les filtres qui ont été utilisés si par exemple, vous avez l'habitude d'avoir des tickets qui sont répondus de niveau 1, par exemple, en une heure ou deux et tout d'un coup, vous avez une explosion du backlog et cinq heures, par exemple, d'attente sur le délai de première réponse, vous allez évidemment là aussi recevoir une alerte. Ça ne fonctionne pas que pour des problématiques précises, c'est vraiment l'ensemble du centre de support qui est analysé en permanence. Lorsque vous aurez des performances meilleures, il sera bien évidemment aussi vous le dire, communication positive sur la partie négative également, il pourra donc vous indiquer les points d'attention, peut-être que vous auriez besoin, vous avez un incident majeur en cours, il saura peut-être, en tout cas, il saura vous indiquer qu'il y a une détection potentielle d'un incident majeur ou d'un problème en cours et potentiellement aussi de mettre les équipes correspondantes sur les sujets de façon à résoudre ces problématiques au plus vite. Et bien sûr, respecter vos engagements de service. Lorsqu'on va sur la partie prompts, par contre, on peut bien évidemment la saisir à tout moment, mais je voudrais par exemple ajouter un agent dans mon centre de support, j'écris add an agent où je peux utiliser par exemple des prompts qui existent sur la gauche et donc dans ce cas-là, je vais simplement celer un trait petit à petit tout simplement les informations qui me sont posées. Donc là, par exemple, ça va être son adresse mail. Donc là, je vais mettre ceci, par exemple. Voilà. Et donc là, au fur et à mesure, en fait, des étapes de ce que je vais... Ah oui, non là, effectivement, de ce que je vais pouvoir en fait saisir, eh bien l'intelligence artificielle va ajouter tout simplement donc la personne, par exemple, en tant qu'agent dans la solution ou bien mettre... Ah oui, effectivement, en même temps, c'est create an agent. Plutôt, je suis un peu... Je suis mal réveillé, je pense, ce matin. Ah, on va aller plutôt sur cancel, ça va être plus simple. Voilà. I would like to add to create an agent. Aujourd'hui, disponible par contre en langue anglaise sur ce sujet. Et donc là, voilà, je vais spécifier l'équipe sur laquelle je souhaite à ce moment-là créer l'agent. par exemple, je ne sais pas si j'ai vraiment des équipes, mais enfin, vous voyez, étape par étape, l'IA va me poser des questions et je peux réaliser des tâches d'administration assez simples. Donc, bien entendu, ça, ce sont des fonctions qui vont être amenées à évoluer. Mais bon, comme vous le voyez, Insight est quand même une des fonctionnalités, je trouve, parmi les plus performantes et les plus appréciées de nos utilisateurs à ce jour, puisque ça vous permet justement d'avoir vraiment un certain nombre de métriques et d'alertes au quotidien, à la fois sur les incidents, sur notamment tout ce qui est période, délai de traitement, d'attente, etc., au niveau du ticketing, mais également, par exemple, des alertes qui vont être liées entre les incidents et les assets et donc des impacts qui peuvent avoir lieu sur votre production. Alors, lorsqu'on parle d'activation et désactivation de ces fonctionnalités, déjà, première chose, vous avez un accord de confidentialité de traitement des données qui est accessible sur notre site internet, trust.freshworks.com, donc tout est public. En parallèle de cela, vous avez la capacité d'activer ou de désactiver les fonctionnalités de votre choix via la console d'administration et donc vous avez ce support conversationnel que vous pouvez activer d'un clic et vous voyez un certain nombre de fonctionnalités sur Freddy Copilot et Freddy Insight qui sont disponibles et bien évidemment d'ores et déjà utilisables. Donc, vous le voyez, une expérience 360 sur l'intelligence artificielle en commençant donc effectivement par le point d'entrée Teams, cette capacité donc de pouvoir poser des questions. L'article donc n'est pas disponible, l'IA générative va rechercher le contenu sur internet. Le deuxième point, c'est donc l'assistance auprès des agents pour le traitement au quotidien de leur demande et donc ainsi gagner du temps pour se focaliser plutôt sur les problématiques à valeur ajoutée. Et enfin, le troisième point qui est également donc très important pour les décideurs, les administrateurs, cette capacité d'utiliser donc l'IA générative également pour poser des questions, faire des tâches d'administration simples et en parallèle de cela donc également pouvoir recevoir des alertes. Quentin, on a quelques questions. La première, j'en profite par rapport au timing. Est-ce qu'on peut interconnecter l'IA et notamment la partie bot à d'autres bases de connaissances type Confluence par exemple plutôt que pour le moment celle de Fresh Service ? Alors, à ce stade, non. Non, mais nous avons, alors, ce n'est pas un nom définitif, ferme et définitif bien entendu, mais nous allons pouvoir donc le faire par la suite dans la mesure où nous avons en roadmap la, alors, je n'ai plus exactement le terme en tête mais c'est la recherche agrégée entre guillemets, l'indexation pardon de vos bases de connaissances extérieures donc oui, complètement, on pourra donc demain regrouper ces articles de base externe et ainsi donc alimenter par la même occasion forcément l'intelligence artificielle. Tout à fait. On a eu également une question sur la suggestion si tu peux revenir parce que je sais que c'est l'écran qui est juste derrière des incidents similaires ou récurrents et donc Freddy Suggestion oui, on a Freddy qui est capable de nous popper les incidents similaires à l'incident qu'on est en train de traiter notamment. Exactement, oui, sur la partie ici qui se trouve quand tu es sur un ticket avec Freddy Suggestion oui, alors ici par exemple si je vais sur Notable to Connect to Wi-Fi évidemment je n'ai pas pris le bon c'est une demande de service en même temps sur la partie incident par exemple celui-ci Can't Connect to Printer effectivement vous avez les articles de base de connaissance qui sont poussés mais également les incidents similaires donc là on va retrouver vous le voyez ici ces articles qui sont en effet exactement similaires qui peuvent concerner des assets en particulier et on peut voir aussi donc l'état de résolution de ces tickets on a des fonctionnalités très avancées qui arrivent là également qui sont en roadmap prévues pour les prochaines semaines avec notamment la détection d'incidents majeurs et la détection de problèmes qui sera prochainement disponible sur Fresh Service donc toujours basé sur l'intelligence artificielle et basé donc également sur ce qui aura été détecté il y a également je crois dans la roadmap du routage automatisé basé sur le contexte des tickets exactement on aura en effet basé sur le contexte etc après on pourra faire un focus de toute façon très lié en effet à la roadmap si besoin et notamment sur les fonctions d'intelligence artificielle mais la roadmap en tout cas est très complète dans ce domaine beaucoup de choses effectivement qui vont dans ce sens avec bien évidemment on n'oublie pas non plus les fonctions or il y a mais en l'occurrence ce qui nous concerne aujourd'hui c'est le sujet super on a fait le tour alors comment l'efficacité surtout la rentabilité de l'IA sont mesurées des rapports KPI alors en soi oui alors je peux vous faire une réponse qui est très commerciale en soi et vous dire bon en effet que n'importe quel acteur du marché en effet vous parle de façon très positive de l'intelligence artificielle oui en effet c'est le cas cependant si vous avez besoin d'une analyse plus précise nous on a carrément par exemple une équipe chargée au ROI dédiée au ROI au calcul de ROI qui peut vraiment selon aussi vos besoins vos habitudes de travail votre centre de service vos KPIs actuels vous aider à mesurer vraiment la valeur ajoutée de l'apport de cette intelligence artificielle premièrement d'utiliser Fresh Service et deuxièmement effectivement d'utiliser l'IA et globalement sur les premières études en tout cas ne serait-ce que le résumé de ticket les notes de résolution et le fait de pouvoir affecter pardon automatiser entre guillemets presque les demandes de niveau 1 qui ne nécessitent pas forcément d'usage de choses particulières c'est près de 50% du temps conservé par les agents donc ça c'est quand même un point je pense qu'on a tous reçu dans notre vie des tickets sur lesquels il n'y a pas de contexte on nous forward voilà un ticket dans lequel il y a ou des échanges mail où il y a une voilà une trentaine d'échanges précédents et on n'a pas vraiment envie de tout relire pour savoir exactement ce qui étape par étape a été fait pour en arriver à cette situation là vous voyez par vous-même en fait que l'utilisation de l'intelligence artificielle sur ces domaines fait gagner un temps précieux donc sur des rapports KPI voilà on a nous en tout cas une équipe dédiée et si vous êtes intéressé on pourra toujours en effet procéder à ce calcul aucun problème en effet écoutez on est arrivé à la fin de ce webinaire on a balayé les trois grands thèmes autour de l'IA et au sein des solutions Freshworks et notamment FreshService si vous avez besoin de compléments d'informations on reviendra rapidement vers vous n'hésitez pas à nous solliciter on vous renverra les liens vers l'enregistrement du webinaire on vous remercie de votre présence et puis écoutez on revient vers vous rapidement et on reste en contact merci à tous de la part de Freshworks et de DMI et puis passez une très bonne journée au revoir merci pour vos messages passez une bonne journée merci